C'est une revue de presse sur l'IMAMETI pour l'ECOM. En ce moment, il y a des membres qui ont travaillé sur l'IMAMETI. Nous avons parlé avec Hassan Lopi, qui est le jeune milliardaire. Nous avons parlé avec des activités sur le piratage de données des cartes bancaires. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons travaillé dans les policiers de la police. Maintenant, il y a un autre point de vue de l'implication. Nous avons dit que l'avenir était un grand grand. Nous avons fait un grand grand grand. et le travail qui est fait, je l'ai toujours dit qu'il est faut du tout de façon à se dire qu'il y a des destinées, il a aussi fait des livres qu'en fait, il a raconté. J'ai toujours dit que t'as appris lorsque t'as eu une vie de la morte. Et c'est que quand tu as le mortgage, j'ai toujours dit que c'est le buzz sur les socios, le milliardaire des États-Unis est là, je l'ai toujours dit qu'on ne sait pas C'est pourquoi n'est-ce pas que les statuts publics dans les sociétés. Mais les milliards ont été rendus à lui avant de connaître ce qui nous est vraiment aimé. Le monde a été dans une sorte de compagnie avec lui et la personne qui a été indiqué en même temps. Il s'agit de quoi faire? C'est une personne qui a été éloignée de la politique. des politiciens ou des gens qui peuvent vivre à ce que nous avons. Il y a un hibade où Djariso, c'est un coup, ce qui veut dire, mais ce qui est là, c'est vrai que Djariso se n'est pas. Il est vraiment sûr que Djariso nous soumérons que Djariso est mauvaise, car il y a de une pression, et nous savons qu'il devra Mudakou pour jouer dans le même corps, d'autres éléments qui touchent Djariso qui n'ont jamais été. Il n'y a pas d'informations pour que vous puissiez vous abonner à Paris 13e. Donc c'est l'information que vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les infos du jour sur www.limameti.com Nous allons donner un rendez-vous si vous êtes un chibard qui est en train. Merci. Sous-titrage ST' 501